Le harcèlement sexuel après le temps de la parole, celui de l'action. Alors qu'une enquête a été ouverte lundi après une plainte contre le député de la République en marche, Christophe Aran, l'Assemblée nationale a à son tour décidé de monter au créneau. Des affiches ont fait leur apparition dans les ascenseurs. Un rappel de la loi pour les législateurs Caroline Nenkov-Leginter, Véronique Gorel et Anis Recouli. Nul n'est censé ignorer la loi et surtout pas les députés. Pourtant, aujourd'hui placardées dans les ascenseurs de l'Assemblée, ces affichettes reproduisant deux articles du Code pénal sur le harcèlement sexuel et moral. Un rappel qui intervient alors que plusieurs signalements sont en cours à l'Assemblée. Depuis plusieurs semaines, les témoignages d'assistantes parlementaires affluent. Cette ancienne collaboratrice parle même d'une liste noire. Il y a des noms de parlementaires qui circulaient entre collaboratrices parce qu'on savait qu'il ne fallait pas prendre l'ascenseur avec eux. Parce qu'il se passait quoi ? Parce qu'il y avait un risque qui vous colle une main aux fesses qu'il y avait eu des histoires. Et donc il y avait une blacklist des mecs avec qui il ne fallait pas trop prendre de risques. L'un de ces députés incriminés juge malgré tout cette campagne d'affichage assez inutile. Le combat qui a été engagé par les femmes, j'ai eu l'occasion de le dire, je ne sais pas dans cette attitude, mais est naturel et légitime. Ce n'est pas la peine maintenant, toujours un domaine, de nous en mettre partout et de placarder partout. Le président de l'Assemblée nationale défend la nécessité d'agir au sein du palais Bourbon ou comme partout, les comportements doivent changer. Sur ce sujet grave, difficile du harcèlement, il faut se donner tous les moyens que l'on peut avoir, bien sûr du point de vue de la justice, mais aussi dans un lieu de travail comme l'Assemblée nationale. Chez les députés, les avis sont partagés. Il ne faut pas stigmatiser le palais Bourbon comme étant un lieu où on agresse et on harcèle plus les femmes qu'ailleurs. Pas plus qu'ailleurs. Moi je veux vous dire, depuis que je suis députée, ça ne m'est jamais arrivé, alors que dans le milieu de l'entreprise où je venais avant, ça m'était arrivé. Donc arrêtons de stigmatiser les députés. Ça permet aussi de mettre le doigt sur des réalités qu'il faut dénoncer et face auxquelles il faut se mettre en ordre de bataille d'une certaine façon. Le président de l'Assemblée prévient que l'immunité des députés serait levée en cas d'obstacle à la justice dans le cadre d'affaires de harcèlement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501